Vous avez sans doute déjà entendu parler des jarres d'or en Haïti. Vous savez, ces trésors enfouis dans le sol haïtien que les colons auraient caché au moment de la révolte des esclaves. Savez-vous que pendant longtemps, des gens sont partis à la recherche de ces trésors ? Quelle est la réalité de ces trésors ? Au cours de l'histoire, ces chercheurs de trésors haïtiens et étrangers se sont donnés pour mission de déterrer ce trésor et devenir riches. Mais des escrocs sont aussi passés par là, voulant à tout prix leur part du gâteau. Avant tout, remontons aux origines de ces histoires de jarres d'or enterrées par les colons français à Saint-Domingue au moment de la révolte des esclaves. Les colons auraient enfoui leurs trésors pour diverses raisons. Pendant la révolution haïtienne, lorsque les maîtres commencent à comprendre qu'ils devront sous peu quitter le pays, ils décident de cacher leur fortune pour un jour venir la récupérer. Ou bien encore, lorsque certains d'être assassinés bientôt, ils font en sorte qu'aucun esclave ne s'empare de leur richesse. Ces histoires se résument ainsi. En Haïti, pendant la période esclavagiste, certains colons avaient une pratique étrange. Pendant la nuit, ils emmènent l'un de leurs esclaves dans un endroit reculé de l'habitation, accompagné d'une grande quantité de pièces d'or et d'autres objets de valeur rassemblés dans une jarre. Vous savez, la jarre est une espèce de vase en terre cuite qu'on utilisait avant pour stocker l'eau, l'huile ou d'autres denrées. Le maître demande alors à l'esclave de creuser un grand trou et de déposer la jarre contenant le trésor et ensuite de boucher le trou. Après cela, le maître assassine l'esclave afin de garder l'esprit de celui-ci à jamais captif de l'endroit afin de le protéger contre les tentatives de quiconque aurait voulu s'accaparer du trésor. Cependant, il peut arriver que des années après, l'esprit de cet esclave communique à quelqu'un dans un rêve l'emplacement du trésor. Mais pour cela, la personne qui reçoit la révélation doit respecter certains principes. Elle doit garder l'information secrète. L'esprit peut lui demander de faire quelques sacrifices. Si c'est un esprit bénéfique, il lui demandera de faire du bien autour de lui et de partager le trésor avec des personnes dans le besoin. Mais si c'est un esprit maléfique, il peut lui demander de sacrifier un être humain qui peut être un membre de sa famille, de la famille du bénéficiaire, un de ses enfants, son mari, sa femme ou un de ses parents, etc. Ça, c'est pour la partie plus ou moins légendaire de l'histoire. Encore que, on peut très bien imaginer la possibilité qu'un colon puisse commettre une telle barbarie, non pas pour maintenir captif l'esprit de l'esclave, comme il est dit dans la légende, mais plutôt pour empêcher que le seul témoin de la scène ne puisse révéler le secret. En réalité, pendant la Révolution haïtienne, de nombreux colons étaient effectivement obligés de quitter leur habitation et de cacher leur fortune dans la précipitation. Car Saint-Domingue, à l'époque, était très riche. Il ne faut pas oublier que Saint-Domingue était la plus prospère des colonies françaises. Elle était le territoire qui a le plus participé au grand essor économique et commercial de la France durant la première moitié du XVIIIe siècle. Attardons-nous un peu sur ce point, à savoir la richesse de Saint-Domingue. Et vous allez comprendre pourquoi les gens pensent qu'il existe des trésors cachés par les colons qui étaient obligés de fuir. Dès 1720, Saint-Domingue devient le premier producteur mondial de cannes à sucre, surpassant des géants comme le Brésil et la Barbade. Vingt ans plus tard, l'île à elle seule exporte autant de sucre que toutes les colonies anglaises réunies. Cette production massive qui inonde les marchés européens enrichit considérablement les colons et fait de Saint-Domingue le joyau économique des Antilles. La richesse de l'île repose en grande partie sur une exploitation intensive des terres et de la main-d'oeuvre esclave, qui augmente de façon vertigineuse. En 1730, Saint-Domingue compte déjà 80 000 esclaves, mais ce nombre grimpe à 600 000 en 1776 et atteint près de 800 000 à la veille de la Révolution française. Cette main-d'oeuvre captive permet une production agricole à une échelle sans précédent, notamment de sucre, mais aussi de café, de cacao et d'indigo. Des produits extrêmement prisés en Europe. À travers le commerce triangulaire, Saint-Domingue devient une plaque tournante des échanges mondiaux. Le volume de production et les profits générés par cette petite île sont tels qu'elles contribuent à une grande part de la richesse de la France. En fait, la colonie absorbe à elle seule près de 45% des esclaves importés par la France dans ces colonies, soit plus de 860 000 individus, un chiffre qui témoigne de l'ampleur des activités économiques et de la demande insatiable de main-d'oeuvre pour soutenir cette opulence. Saint-Domingue n'est pas seulement une colonie pospère, elle est le symbole de la puissance économique française aux Amériques, produisant des richesses qui enrichissent non seulement les colons, mais aussi toute la métropole. Tout cela pour vous dire que si la colonie était riche et pospère, ceux qui l'exploient directement, à savoir les colons, l'étaient tout autant. Ils ont amassé une énorme fortune, ils avaient construit de somptueuses demeures et n'imaginaient pas que l'ordre des choses pouvait changer du jour au lendemain. Lorsque la révolution haïtienne éclate, la panique gagne rapidement les colons. Le gouverneur de la colonie, voyant l'ampleur de la révolte, leur donne un ordre crucial, enterrés sans délai leurs trésors. Les colons avaient accumulé au fil des décennies de prospérité des quantités impressionnantes d'or et de métaux précieux. La fortune qu'ils avaient amassée grâce à l'exploitation des terres et de la main-d'œuvre d'esclaves représentait un véritable pactole. Dans l'urgence, les riches propriétaires terriens et fermiers n'ont eu d'autre choix que d'ensevelir leur richesse sous terre, souvent à proximité de leur magnifique demeure, espérant pouvoir la récupérer une fois la révolte étouffée. Pris de panique, ils envisageaient de fuir vers les ports pour embarquer sur les navires de guerre français en partance pour la métropole. En quelques heures, les routes sont encombrées par des fils de réfugiés cherchant désespérément à sauver leur vie en attendant que la situation se stabilise. Ces colons, qui menaient une existence opulente avant la révolution, étaient persuadés qu'ils reviendraient bientôt récupérer leur or et retrouver leur somptueuse propriété. Mais l'insurrection ne faiblit pas et ils ne reviennent jamais. Leurs demeures, autrefois témoins de leur immense richesse, sont peu à peu abandonnées. Avec le temps, elles tombent en ruines dévorées par la végétation, ne laissant derrière elles que des amas de pierres. Sous chaque villa enfouie dans les sols ou à proximité des murs de ces fabuleuses maisons repose encore peut-être le trésor des colons. Et c'est cette croyance qui a poussé de nombreux chercheurs de trésors haïtiens et étrangers à se lancer en quête de ces jars d'or laissés par les Français. Un aventurier suisse du nom de Hans Egli a fait le voyage en Haïti à la recherche des jars d'or enfouis. Il a réussi à trouver au capaïtien plus de 100 pièces d'or, un lot au colis en or, une décoration militaire inquiétée de diamants, en couésant dans le sol à moins de 60 cm de profondeur. Il découvre ensuite dans un château qui avait appartenu à un riche colom les restes d'une caisse cerclée de fer à une profondeur de 2 mètres. Pas de quoi casser trois pattes à un canard vu l'immensité du trésor qu'il espérait trouver. Mais notre Suisse ne lâche pas l'affaire. Persuadé de trouver en Haïti les jars d'or, il redouble d'efforts et se lance cette fois-ci à la recherche des trésors des bateaux qui avaient coulé sur les côtes d'Haïti. Mais ces efforts n'ont rien donné. Et cela ne doit pas faire croire qu'il n'y a pas de richesse au fond de la mer. On l'oublie souvent, il y a un immense trésor au fond de la mer. Avant de vous raconter l'histoire d'une énorme escroquerie liée à cette histoire de chasseurs de trésors, arrêtons-nous un petit moment sur les richesses que regorgent la mer des Caraïbes et en particulier les côtes haïtiennes. Les eaux profondes des côtes haïtiennes abritent des trésors engloutis qui attisent depuis des siècles la convoitise des chasseurs d'or du monde entier. Durant les trois siècles et demi de colonisation européenne, les mers des Caraïbes ont vu des centaines de navires sombrer en portant avec eux des cargaisons inestimables de richesses. Diamants, or, argent, perles, émeraudes, etc. Autant de trésors perdus avec ces légendaires bateaux espagnols frappés par des tempêtes ou attaqués par des pirates gisant maintenant au fond de la mer dans les récifs d'Haïti. Parmi ces épaves mythiques, certains navires de guerre ou bateaux marchands sont particulièrement célèbres, comme le bulldog anglais, un navire britannique coulé en 1870 à moins de 500 mètres des côtes haïtiennes. Ce bateau transportait des milliers de pièces d'or destinées aux îles voisines pour payer les troupes coloniales britanniques et acheter du sucre, du tabac et d'autres produits précieux. Pourtant, malgré plusieurs tentatives de récupération, la fortune qui gît dans ces cales n'a jamais été retrouvée. Ce mystère, comme tant d'autres, continue de captiver les aventuriers et chasseurs de trésors, toujours à la recherche de ces fabuleuses richesses oubliées au fond des mers. Les archives historiques montrent que depuis l'arrivée de Christophe Colomb, les naufrages étaient monnaie courante autour de l'île d'Hispagnola. L'actuel, Haïti et la République Dominicaine. Outre les bateaux espagnols et les navires britanniques, de nombreux autres types d'embarcations sillonnent les eaux des Caraïbes. Il y a des bâtiments de guerre, des vaisseaux marchands, des voiliers de pirates et navires de trafiquants d'esclaves. Nombre de ces bateaux n'atteignent jamais leur destination, brisés par des tempêtes tropicales. Leurs trésors reposent aujourd'hui sous des couches de sédiments attendant d'être découverts. Si personne n'a vraiment rien trouvé de significatif jusqu'à présent, d'autres vont essayer de s'enrichir, non pas en creusant le sol ou en plongeant au fond de l'océan, à la recherche des jars d'or, mais en exploitant la crédulité des gens. Au début des années 20, Haïti est en pleine occupation américaine. La mauvaise situation économique du pays fait ressurgir l'intérêt pour l'or laissé par les Français. Les gens étaient obsédés par les jars qui auraient été enfouis dans le sol. On croyait qu'il y en avait partout. D'autres en plus qu'il y avait des éléments qui alimentaient cet engouement. On voulait surtout mettre la main sur la fortune de l'ancien gouverneur français de la colonie de Saint-Domingue, Victor Thérèse Charpentier d'Henry. C'était un personnage célèbre. Il est mort assassiné à Port-au-Prince en 1776. On était persuadés qu'il avait caché son immense fortune quelque part sur l'une de ses propriétés. Qui était le comte d'Henry ? Le comte d'Henry avait été nommé à Saint-Domingue commandant général des îles françaises, directeur général de l'infanterie, des troupes, fortifications, attirerie des colonies d'Amérique. À Saint-Domingue, Charpentier d'Henry était le représentant du roi de France. Il était aussi comte d'Henry. Enry, en passant, c'est une commune française. Mais il y a aussi la ville d'Henry en Haïti qui a été baptisée ainsi en son honneur. Donc, c'était un personnage qui était réputé très riche. À sa mort, le bruit court qu'il a enfoui sous terre sa fortune dispersée dans plusieurs jars un peu partout dans la capitale. L'affaire est prise très au sérieux. Un ancien diplomat haïtien qui a servi en France a même fourni des plans et documents désignant l'emplacement précis du trésor laissé par le comte d'Henry. Se servant de ces documents, certains sont partis à la chasse de ce trésor en fouillant autour de la cathédrale de Port-au-Prince. Ces fouilles n'ont rien donné. En 1921, les choses prennent une tournure plus importante. Une société est constituée afin de déterrer l'immense fortune du comte d'Henry. Des ouvriers travaillent d'arrache-pied en fouillant devant la cathédrale de Port-au-Prince. L'emplacement désigné comme étant l'endroit où se trouve le trésor. Pendant huit longs mois, les hommes guidés par l'espoir et la perspective de mettre la main sur une fortune estimée à plusieurs millions de dollars creusent patiemment et sans relâche. Mais ils ne trouvent rien. Fatigués, les chasseurs de trésors abandonnent la partie. Alors que les fouilles s'arrêtent et que les gens commencent à se détourner de cette histoire, un personnage entre en scène. Il s'agit d'un cubain du nom de Juan Batista Davis qui débarque en Haïti afin de profiter de l'engouement populaire pour les trésors du comte d'Henry. Malin, il met en place une combine. Il prétend être un magnétiseur et posséder des pouvoirs qui lui permettraient de découvrir l'endroit précis où se trouve le trésor tant convoité. Pour cela, il a convaincu des notables, des hommes politiques, des hommes d'affaires et des militaires haut-gradés qu'il était sur le point de découvrir la fortune du comte d'Henry et qu'il partagera volontiers le butin avec eux. Mais pour cela, il faut que les intéressés lui accordent une petite avance au vu de la fortune considérable qu'il va leur procurer. Il a ainsi soutiré pas moins de 150 000 dollars à ces gens. Une coquette somme pour l'époque. 150 000 dollars en 1920, au moment des faits, est l'équivalent de plus de 2 millions de dollars aujourd'hui quand on tient compte de l'inflation et de l'augmentation du coût de la vie. Cela vous donne une idée de la somme qu'a réussi à soutirer le Cubain à des notables haïtiens rêvant de faire fortune par la découverte des fabuleux trésors. Mais bientôt, ils vont finir par découvrir que Juan Batista Davis n'a aucun moyen de trouver le trésor et qu'il est en train de les arnaquer. Le Cubain est arrêté pour Escocry et emprisonné. Pendant sa détention, le chef de la prison, un colonel de l'armée américaine du nom de Wood, l'a torturé pour qu'il lui donne sa part du trésor. Comme je l'avais mentionné plus haut, on était à l'époque sous l'occupation américaine. Donc, même les Américains sur place en Haïti étaient persuadés de l'existence du trésor du comte d'Enerie enterré dans des jars. Alors, pourquoi malgré de nombreuses tentatives, personne n'a jamais pu mettre la main sur ces fameuses jars d'or dont tout le monde parle ? Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. Les trésors ont été enfouis il y a plus de deux siècles et depuis ce temps, les repères physiques qui auraient pu indiquer les lieux exacts de l'enfouissement ont disparu ou ont été modifiés. Les magnifiques demeures des colons où les trésors auraient été cachés sont tombées en ruines et la végétation tropicale dense a envahi les structures restantes. Ces conditions rendent toute tentative de localisation des caches extrêmement compliquée. Ensuite, il faut savoir qu'Haïti a subi d'importants changements géographiques et environnementaux depuis la période coloniale. L'érosion des sols, les séismes, les cyclones et la déforestation ont contribué à transformer le paysage. Il est possible que ces trésors enfouis aient été déplacés par ces phénomènes naturels ou que les sols sous lesquels ils se trouvaient aient été altérés, rendant difficile l'identification des sites précis. Et puis, il n'existe pas de carte ou de documents détaillés indiquant les lieux d'enfouissement de ces trésors. Les colons, dans leurs précipitations, n'ont laissé que très peu de traces de leurs actions. Et puis, une grande partie des archives coloniales a été détruite pendant la Révolution ou lors d'événements ultérieurs. Sans information historique précise, toute recherche de ces trésors devient une quête très difficile. Au cours des deux siècles qui ont suivi l'indépendance d'Haïti, le pays a connu une urbanisation progressive ainsi que l'expansion de l'agriculture. De nombreuses zones qui étaient autrefois des plantations ou des domaines coloniaux ont été transformées en terres agricoles, que ce soit des routes ou des infrastructures urbaines. Certains trésors pourraient même avoir été détruits ou dispersés lors des travaux de construction ou de l'exploitation des sols. Et enfin, il faut savoir qu'Haïti manque de technologies adaptées qui pourraient aider à retrouver ces fameux trésors enfouis. Les détecteurs de métaux et l'imagerie géophysique pourraient potentiellement aider à localiser les trésors. Mais Haïti manque de ressources et d'infrastructures pour mener des fouilles archéologiques à grande échelle. De plus, il n'y a pas de garantie que les objets métalliques enfouis aient survécu aux conditions souterraines, en particulier avec des niveaux d'humidité et de salinité, c'est-à-dire la quantité de sel présente dans le sol haïtien qui peuvent provoquer la corrosion. En somme, retrouver les trésors enfouis des anciens colons en Haïti serait un défi énorme, mêlant à la fois les obstacles historiques, environnementaux et technologiques. Alors, s'il y a effectivement des trésors ou même des jars d'or en Haïti que vous voudrez bien récupérer pour vous enrichir, eh bien, je suis obligé de vous décevoir car la tâche ne sera pas facile. Dites-vous que depuis plus de deux siècles, bien des chercheurs d'or du monde entier ont essayé et n'ont pas réussi à déterrer les trésors précisément pour les raisons que je viens d'évoquer. Bien que la légende persiste et continue d'alimenter les rêves de richesse, la réalité rappelle que la tâche est titanesque et que les mystères du passé, ces trésors enterrés, sont peut-être destinés à demeurer enfouis pour toujours. Mais rien ne vous empêche de vous laisser guider par les révélations de l'esprit d'un captif qui connaît très bien l'emplacement d'un trésor. Qui sait ? Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle page d'histoire.